Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du dimanche 13 mars 2022. Elle s'intitule « C'est bonheur indécent ». Et nous sommes heureux. Et le ministre est vachement content d'annoncer devant des députés, transis de bonheur télécommandé, que la DZ avait pris les devants de la crise ukrainienne en achetant de grandes quantités de blé tendre. « Tendre, dur, demi-mou ou yébes, je m'en contrefiche, monsieur. Moi, ce qui me sort de mon épi, ce qui me fait surgir de mon champ à la campagne, c'est qu'en 2022, nous brandissions encore comme un trophée nos factures colossales d'importation de blé. « Dernel roubla, sahbis, on a acheté du blé à temps et il faudrait peut-être organiser une Zelda géante pour ça. L'Algérie qui achète à pleine brasse et du blé devrait le faire, mais le faire en silence, voire procéder à de tels achats à partir d'un monastère austère juché sur un pic de montagne inaccessible, coupé de tous moyens de communication, privé de Facebook, de Twitter et d'Instagram, sans publicité ni reportage. Fester, quand la déchéance agricole d'un pays, autrefois puissance agricole, devient aujourd'hui titre de gloire dans le hit parade des gros acheteurs, il faut se poser des questions sur la philosophie, la morale, l'ambition, les objectifs et le désir de construction qui anime ou pas tout cet arrêt au page. Et je suppose qu'après ce tapa zorna d'Elbouca autour de notre sens de l'anticipation sur les achats de blé, nous nous frotterons ensuite le nombril, en annonçant le nombre astronomique de camions qui scionneront le pays pour une vente directe de semoule aux consommateurs. Et oui, c'est la suite logique de cette histoire sans fin et aux relents de plus en plus pourris. Des histoires qui s'accumulent ces derniers temps en tas inquiétants, en motte désolante, en remblais nauséabonds. Dois-je rappeler l'épisode affligeant de ces officiels s'extasiant l'autre jour à l'inauguration de douche dans un campus ? Ça en devient une culture. Célébrer l'achat et son timing lorsque cette terre a été asservie, asséchée, bétonnée et rendue stérile pour les générations futures. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y ait qu'un ministère de l'agriculture par les temps qui courent. Tous les ministères, en plus de leur fonction centrale, devraient se voir adjoindre un appendice agricole. Il a s'il dit pour aider Barck venir au secours dans l'urgence. Ministère de l'industrie et du développement de la terre. Ministère de la culture et des cultures. Ministère des sports et du travail au champ. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? J'en sais une seule chose. Si l'on n'a pas encore compris qu'il est un décent de fanfaronner sur des achats anticipés de blé en 2022, c'est qu'on n'a rien compris à tout le reste. Et quand on n'a rien compris du tout à tout, il ne nous reste alors qu'à fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Lallem. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. de l'Algérie. C'est parti.